Et de anti-CNRD, nous aurions eu une effervescence de Guinéens dans la ferveur et dans le communion en train de recevoir un président de la transition, même si c'est quelqu'un qui est auteur d'un pouce pour arriver au pouvoir, mais qui aurait quand même respecté des engagements qui seraient dans la dynamique de respecter les engagements de départ. Donc ce sont les conséquences de tous les ténis de leur engagement depuis le 5 septembre, ce sont les conséquences d'avoir rénié les engagements et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui nous avons des pros et anti-CNRD du côté du New York. Bien, allez, oui, ces propos attribués au fédéral de l'UFDG de Bronx qui dit qu'Ousmane Gawalgalo et sa compagnie ne seraient pas les bienvenus du côté de la mosquée de Bronx, que répondez-vous, quelle est votre réaction par rapport à tout cela ? Non, écoutez, vraiment, je l'avais dit à Bacar hier, les égarements d'un individu ne nous concernent pas, ne nous préoccupent pas. L'UFDG, ce n'est pas la ligue islamique, l'UFDG, ce n'est pas une association islamique, l'UFDG est un parti polémique, est un parti politique aujourd'hui. Et donc, un secrétaire fédéral, c'est un secrétaire fédéral. Si un imam ou un conseiller de mosquée, en tout cas, tiennent des propos allant dans le sens de dire que religion et effusion de sang ne cheminent pas ensemble, ça, ça n'engage pas l'UFDG. Je crois que le colonel a effectué des déplacements dans des bastions et des fiefs de l'UFDG. Le colonel a fait la prière de la fête de Ramadan du côté de l'abbé, qui est le principal bastion de l'Union des forces démocratiques de Guinée. Vous avez vu comment cela s'est passé. Je crois qu'il faut quand même sortir de cette bassesse-là, ne pas vouloir mélanger toutes les pédales. Si des individus ont pris de l'argent avec le colonel et qu'ils lui ont promis qu'il y aurait de la mobilisation et que tous les Guinéens, dans la ferveur de la communion, allaient l'accueillir là-bas et que ces engagements ne tiennent pas, je crois qu'il faut éviter de tomber aussi bas pour pouvoir justifier, si vous voulez, ces actes liberticides qu'on est en train de mener. J'ai suivi Diaraye tout à l'heure, mais j'avoue que je suis très déçu. On ne peut pas, parce qu'on veut justifier l'arrivée du colonel là-bas, on ne peut pas, parce qu'on veut soutenir, en tout cas, la position du CNRD, s'attaquer aux femmes de Guinée, dire que c'est ici en Guinée qu'on distribue de l'argent et que même pour draguer une fille en Guinée, il faut payer le prix de la kéké. En tant que femme de Guinée, elle doit retirer ces propos-là. Je dis bien, aujourd'hui, le CNRD est en train de distribuer de l'argent. La délégation qui allait devant aux États-Unis est en train de distribuer de l'argent. Nous sommes informés de ce qui se passe là-bas, mais vous savez pourquoi il y a des problèmes aujourd'hui. Si on n'avait pas à résister 30 morts, 31 victimes, depuis le 5 septembre 2021, si le CNRD avait respecté ses engagements, que personne n'allait mourir pour rien, que la justice allait être la boussole avec cette justice qui se cherche aujourd'hui, la justice qui réclame la justice, comment voulez-vous que les Guinéens se mobilisent, sans qu'il y ait des contradictions, pour accueillir le colonel. N'oubliez pas que nous avons assisté ici pendant beaucoup d'années. Ce porte-parole qui se trouve aujourd'hui du côté des États-Unis, mais c'est quelqu'un qui avait jeté des ailes de Thomas de Alpha Condé à Paris, n'oubliez pas cela, alors que lui au moins, c'était un président démocratiquement élu entre guillemets. Donc je crois qu'il ne faut pas jeter l'opprobre sur des Guinéens qui exercent un droit de manifester. Je crois que le débat ce matin devrait être porté sur ce communiqué où il est mentionné président de la République.